bonsoir et voilà on se retrouve dans cette vidéo pour un nouveau tuto make up ouais bon avec quoi on se maquille et bien comme vous l'aurez vu dans le titre si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous avez envie de voir un tuto avec la bone to run de your bone decay c'est la palette de l'année je pense donc c'est pour ça que j'avais envie de faire un tuto un tuto je vais faire un maquillage des yeux avec cette superbe palette que j'adore absolument je trouve qu'elle a tout elle a tout d'une grande non c'est vraiment une super palette et c'est pour ça que je voulais faire un petit tutoriel avant la fin de l'année avec cette palette pour peut-être pourquoi pas vous donner envie de demander pour noël why not ah non je me mets à parler en anglais ça va pas le faire c'est parti pour le tuto je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo j'espère que le maquillage vous plaira je me rapproche pour que vous voyez un peu mieux ce que je vais faire avec cette palette bien voilà un petit peu de plus près donc pour que vous voyez bien le travail que je vais effectuer sur les paupières évidemment j'ai déjà fait mon teint vous voyez que je ne suis plus en mode totalement zombie pour les produits teint pour la façon dont je fais mon teint j'avais fait une vidéo donc je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse là ce qui nous intéresse c'est de faire donc un maquillage avec la borne to run de your bone decay c'est parti alors ouais dans ce dans ce tutoriel je vais utiliser le kit de pinceau de morph morphie ça se présente comme ça aussi voilà c'est une boîte j'avais pris le kit complet tant qu'à faire voilà je parle aussi des pinceaux dans une vidéo finalement j'en ai déjà fait pas mal des vidéos et il super complet ce kit de pinceaux je l'adore donc voilà on va utiliser ça aujourd'hui comme pinceau on a tout ce qu'il faut dans ce kit donc c'est parti trêve de galéjade et c'est parti pour le make-up des yeux alors pour commencer ce que je vais faire ça c'est une petite astuce pour éviter que le le maquillage ne se descende trop au niveau de la paupière alors c'est ce que je vais faire j'ai pris une banana powder powder banana powder donc j'en prends sur le pinceau et je vais donc en mettre ici sur les angles voilà j'ai fait deux petits angles à la poudre donc elle est un petit peu jaune c'est la banana powder donc banane jaune voilà juste pour voir si je peux définir un peu mieux mon angle externe grâce à cette technique c'est parti pour commencer nous allons utiliser la couleur un style shot de la palette qui est celle ci et nous allons faire donc le creux de paupières c'est joli ensuite nous allons utiliser la couleur ballon ballon c'est celle ci avec un pinceau à tout petit peu plus précis toujours dans le creux de paupières ensuite nous allons utiliser good as gone good as gone qui est ce marron ici toujours dans le creux de paupières avec un pinceau encore plus précis ok je vais reprendre ma couleur baja j'avais pas remis de couleur sur le pinceau c'est juste pour bien estomper et je reprends la couleur style shot et voilà pour le que le creux de paupières on va procéder même dégradé pour le dessous de la paupière inférieure donc pour cela je prends un pinceau c'est pareil du plus large au plus précis donc pour la paupière inférieure donc on commence par la couleur style chat comme j'ai fait sur la paupière supérieure j'adore cette couleur ensuite la couleur baja avec un pinceau encore plus précis que je ré-estompe avec style shot sans remettre sans remettre de poudre sans remettre de fard et enfin avec un pinceau assez plat très précis je vais prendre good ass gun que je vais mettre vraiment en ras du cil et seulement à l'extérieur voilà je me suis vraiment arrêté au mieux au mieux de la pupille voilà pour le travail au niveau du cou de paupières au niveau du dessous de paupières on y reviendra après maintenant je vais faire une cut crease un cut crease c'est à dire que je vais mettre de la base là je vais utiliser l'anticerne Huda Beauty que je n'ai pas pris que je vais aller chercher un d'anticerne que je n'aime pas pour utiliser en tant qu'anticerne donc du coup je l'utilise pour faire les cut crease je l'utilise en base et là pour le coup elle marche très bien moi c'est un anticerne que je trouve trop épais pour mon type de peau c'est vrai que c'est un anticerne qui du coup couvre extrêmement bien mais c'est pour les personnes qui aiment bien avoir un teint vraiment très marqué très couvrant bon bref moi ça ne me correspond pas j'ai fait une revue sur cet anticerne je ne vais pas en reparler mais en tout cas il me sert pour les cut crease je vais le chercher voilà donc l'anticerne de Huda Beauty tout le monde le connait maintenant je vais l'appliquer avec un pinceau un pinceau plutôt large et plat c'est parti pour le cut crease donc je mets un petit peu d'anticerne comme ça sur ma main je prends de la matière sur mon pinceau et je vais donc dessiner ma paupière mobile c'est parti donc là je pense que vous voyez à quel point le truc est couvrant c'est vrai qu'il est couvrant pour le coup on ne peut pas lui enlever ça donc je vais faire un un trois quarts de cut crease il sèche à une vitesse ce truc incroyable bon voilà j'ai essayé de faire quelque chose d'assez symétrique cette technique vous permet d'obtenir une intensité au niveau de la paupière mobile qui va être plus importante puisque la base a nettoyé et effectivement ça va donner de l'intensité au phare ça va leur permettre de mieux tenir bref ça c'est la petite astuce évidemment tous les matins on n'a pas le temps de faire ça mais là on est sur un tuto spécial on continue je vais utiliser au centre de la paupière la couleur big sky et je vais utiliser à l'extérieur de la paupière la couleur radio qui est juste à côté de la couleur big sky avec l'autre côté du pinceau je reprends baja pour estomper et je reprends still shot il nous reste maintenant notre coin interne alors en coin interne nous allons mettre la couleur ignit qui est ici et un petit peu de cette couleur ici qui est la stranded vraiment un coin interne pour donner la petite touche de lumière je vais prendre un pinceau propre et la couleur breakaway ici et je vais nettoyer le dessous du sourcil et un petit peu estomper tout ça je vais utiliser la couleur big sky dans ma muqueuse moi c'est quelque chose que j'aime bien faire plutôt que de prendre des crayons qu'on n'a pas voilà je vais enlever la poudre que j'avais mis sur les côtés je vais utiliser un liner de chez NYX le Epic Ink Liner c'est un de mes préférés voilà pour le liner et je vais faire un petit coup de recourbe cils superbe recourbe cils de chez Tarte si vous ne connaissez pas cette marque j'ai entendu parler qu'elle allait arriver chez Sephora et ça c'est une super nouvelle la super nouvelle de 2019 j'adore cette marque Tarte c'est un drôle de nom pour la France du coup Tarte mais ça donne encore une belle image des cosmétiques bref ouais Tarte est une bonne marque ils ont des super produits je vous ferai une revue si c'est oui pourquoi pas parce que j'aime bien les produits Tarte moi je les achète directement sur le site Tarte ça vient d'Amérique et bref je ne vais pas m'éterniser sur Tarte pour le moment c'est parti pour le recourbe cils comme je n'ai pas attendu que le liner sèche t'as enlevé mon liner quand on utilise le recourbe cils il faut attendre que le liner sèche c'est rectifié et pour le mascara une valeur sûre le better than sex de chez Too Faced c'est un tout petit je les avais eu dans mes coffrets de Noël l'année dernière enfin d'autres coffrets je ne sais plus donc du coup celui-là il est super vieux il faut que je finisse c'est parti bon voilà j'en ai mis deux couches on sent qu'il arrive au bout de sa vie le pauvre voilà ce que ça donne donc pour le maquillage des yeux je me rapproche un petit peu complètement cinglé bon pour les lèvres je vais me reculer un petit peu n'est-ce pas alors pour les lèvres je vais utiliser un kit que j'adore c'est trop beau ils sont encore en vente d'ailleurs ces kits là je crois qu'ils sont à 30 euros pour Noël j'aime bien déjà parce que ça on peut le garder c'est sûr qu'on le garde on est obligé de le garder quand on est des fans de make-up c'est obligé on ne peut pas acheter ça c'est pas possible on ne peut pas bon ça y est je craque donc c'est les set of lip pencil plus mini liquid lipstick plus mini gloss kit crayon à lèvres plus mini rouge à lèvres liquide plus mini gloss de Huda Beauty celui là c'est Muse j'adore Muse ok on commence par le crayon ensuite on met le liquide mat et ensuite on mettra une petite touche de lip strobe c'est parti et voilà pour le look final là clairement c'est maquillage de soirée attention on a sorti l'artillerie lourde quoi non mais c'est bientôt Noël c'est bientôt les fêtes on y va quoi il faut se faire plaisir dans la vie n'est ce pas donc j'espère que ce maquillage vous plaira c'est vrai que c'est très coloré il faut oser du bleu du un peu vert ce liquid lipstick là ce kit en teinte Muse je pense qu'il irait super bien avec la palette New Nude d'Huda Beauty je pense que c'est un très très c'est très joli voilà voilà pour le maquillage que je vous ai fait aujourd'hui j'espère que ce tuto vous aura plu j'espère que si vous avez la palette Born to Run vous allez tenter de refaire ce maquillage j'espère qu'il vous aura donné un peu d'inspiration pourquoi pas voilà je vous laisse admirer je vous laisse admirer le résultat je tape les poses ou pas ? non bien c'est terminé pour ce tutoriel maquillage yeux et du coup la bouche aussi avec la palette Born to Run de Urban Decay que j'aime beaucoup et je vous invite bien sûr si vous avez aimé la vidéo si vous avez envie de continuer à me suivre et bien à vous abonner et si vous avez même envie de savoir quand est-ce que la prochaine vidéo sortira activez la petite cloche si vous avez aimé la vidéo le petit pouce en l'air et si vous avez pas aimé bien sûr le petit pouce en bas ça c'est c'est possible aussi c'est méchant mais c'est possible voilà moi je vous souhaite une bonne semaine ou un bon week-end je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo et en attendant je vous fais des gros bisous alors pour comment oh merde c'est tombé je reviens putain ça va être laborieux je crois ok c'est parti